Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président rapporteur, à mon tour de m'associer aux dénonciations fermes à l'égard des menaces dont vous avez été l'objet, les violences et menaces trop nombreuses à l'égard des élus et des représentants du peuple n'ont absolument pas leur place dans la démocratie. Nous sommes le 24 août 1837, dans un vacarme assourdissant et une épaisse fumée. Le premier train de voyageurs s'élance de l'embarcadère de la Place de l'Europe, aujourd'hui la gare Saint-Lazare. A son bord, la reine Marie-Amélie, femme du roi Louis-Philippe. Les 19 kilomètres entre Paris et l'EPEC sont avalés en 28 minutes, contre 2h30 en diligence. Une révolution dans la connexion entre les territoires et leur population. Le cheval est désormais concurrencé par le cheval vapeur. Malgré le succès de ce voyage inaugural, Adolphe Thiers déclara que le chemin de fer n'était qu'un jouet pour parisiens et qu'on ne transporterait jamais un voyageur, ni même un seul bagage de cette façon. 185 ans plus tard, nous avons pourtant près de 28 000 kilomètres de voies ferrées et plusieurs millions de passagers transportés chaque jour sur tout le territoire. Reste qu'il subsiste toujours des zones insuffisamment couvertes où la voiture individuelle, qui a remplacé la diligence, reste la solution privilégiée ou subie. Si les mobilités occupent une place centrale dans le quotidien de nos concitoyens, avec près d'une heure par jour passée en moyenne dans les transports, rien que pour le trajet domicile-travail, les trois quarts des Français utilisent leur véhicule pour se rendre au travail. Alors qu'un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport, il est bien évidemment impératif que nous accélérions sur la transition vers des mobilités plus durables. C'est l'ambition de cette proposition de loi qui favorise le développement des services express régionaux métropolitains pour offrir à nos concitoyens une alternative à la voiture individuelle et limiter les impacts négatifs sur notre environnement, car nos villes et nos concitoyens en suffoque. L'objectif est clair, doubler la part modale du ferroviaire dans nos déplacements du quotidien. Renforcer les mobilités, c'est non seulement vivifier un territoire tout entier, mais c'est aussi réduire les inégalités économiques et sociales en favorisant l'insertion et les échanges. Ces ambitions doivent se traduire en actes concrets. Cette proposition de loi permet de partager le savoir-faire précieux et reconnu de la Société du Grand Paris avec les territoires volontaires pour développer des services express régionaux métropolitains et ainsi concourir à un maillage fin du territoire. Cette ingénierie est un élément indispensable à la bonne réalisation des projets et à l'accélération du développement du ferroviaire qui doit agir comme une colonne vertébrale autour de laquelle s'articuleront d'autres mobilités propres. C'est bien d'une véritable offre multimodale dont il est question qui doit être pensée dès la conception des projets. Un impératif si nous voulons offrir à nos concitoyens un continuum de services qui répondent à leurs attentes. Ne nous y trompons pas, c'est l'offre qui participe aussi à créer la demande. Elle doit être satisfaisante en termes de fréquence et de fiabilité. Si l'une ou l'autre fait défaut, c'est l'assurance de son échec. Les débats en commission ont permis de soulever de nombreuses questions que ce soit sur l'aspect technique, la gouvernance ou encore le financement. Des réponses ont pu être apportées, notamment sur la définition du CERM, sur l'intégration de nouveaux objectifs ou encore sur la clarification de l'organisation et du partage des compétences entre les différents acteurs. Il reste cependant encore quelques sujets sur lesquels nous souhaitons apporter des évolutions complémentaires. Le groupe démocrate défendra trois amendements. Le premier sur l'accessibilité. Les CERM doivent favoriser l'accès de tous et notamment des personnes en situation de handicap qui ont trop souvent le sentiment d'être assignées à résidence faute de moyens de transport adaptés. Le deuxième sur l'importance de ces RER métropolitains dans le désenclavement des territoires périurbains comme ruraux. Personne ne doit être laissé sans solution si nous voulons lutter contre l'autosolisme. Le troisième pour garantir l'interopérabilité des services d'information voyageurs et de billets éthiques afin d'avoir l'expérience la plus simple et fluide possible. C'est un gage de réussite. De nombreuses villes et élus sont volontaires pour accélérer sur le ferroviaire. Il nous faut leur garantir des solutions pour les soutenir résolument dans leur démarche. Cette proposition de loi y participe et bien évidemment le groupe démocrate la soutiendra. Je vous remercie. Merci madame.